On va voir, Eleonore. Décidément, on peut jamais manger tranquille. Bonsoir, citoyen des moulins. Bonsoir, Eleonore. Robespierre est dans sa chambre. Bonsoir. Je vous accompagne. C'est moi. Maxime. Comment tu peux travailler dans ce tumulte ? C'est terminé, Maxime. Le roi est démis de ses fonctions. Il y a un conseil provisoire de six ministres. Danton est ministre de la Justice. Et tu dis terminé. Nous n'en sommes peut-être qu'au commencement, Camille. De toute façon, demain, je pars. Pour un mien. Il y a un reprisseur. Vous voulez déplacer la rassembleée, mais c'est de la folie. La seule solution, c'est de faire évacuer le gouvernement vers le sud. Et pourquoi pas à Nevers ? Ce gouvernement ne quittera pas Paris. Ce gouvernement ne se cachera pas dans la peur. Ce gouvernement va rester, se battre et vaincre. Peu importe comment. Peu importe ce que cela coûtera. Il faut combattre avec chaque homme, chaque fusil, lance ou épée, tout ce qui tombe sous la main. Et que celui qui osera montrer sa peur, sache que la terreur est pire encore. Pourquoi moi ? Pourquoi on va arrêter ? S'il faut arrêter, 30 000 traîtres, ils doivent être arrêtés demain. Pour vaincre nos ennemis, nous devons montrer de l'audace, encore de l'audace, et toujours de l'audace, pour sauver la France. Fabre, prends les arrêts de mort que j'ai remis à Camille et fais-en la liste. Camille, je veux savoir pourquoi je n'ai pas eu les rapports des commissaires spéciaux envoyés à Nevers et à Tours. Je n'ai pas de pitié pour mon fils. Prenez-moi mon frère ! Assassin ! Regarde à ce que tu fais dans ton... Assassin ! Mon mari est innocent ! Désolé, Réveilleux. De toute façon, demain, je pars pour Amiens. Il y a un reprétien. Vous voulez déplacer cette assemblée, mais c'est de la folie. La seule solution, c'est de faire évacuer un gouvernement vers le sud. Et pourquoi pas à Nevers ? Ah non, à France, vers le gouvernement en surterre. Non ! Ce gouvernement ne quittera pas Paris. Ce gouvernement ne se cachera pas dans la peur. Ce gouvernement va rester, se battre et vaincre. Peu importe comment. Peu importe ce que cela coûtera. Il faut combattre. Avec chaque homme, chaque fusil, lance ou épée, tout ce qui tombe sous la main. Et que celui qui osera montrer sa peur, sache que la terreur est pire encore. Pourquoi moi ? Pourquoi on m'arrête ? S'il faut arrêter 30 000 traîtres, ils doivent être arrêtés demain. Pour vaincre nos ennemis, nous devons montrer de l'audace, encore de l'audace, et toujours de l'audace, pour sauver la France. La Fayette a déserté, Sire. Et les Prussiens ont pris l'enouïe. Il semble que rien ne les arrêtera. Dans deux semaines, ils seront à Paris. Et vous serez libres. Et les Prussiens ont pris l'enouïe. Au fond de ma conscience, je n'ai trouvé aucun réconfort. Je ne peux accepter la légalité de ce gouvernement. À Paris, je suis dénoncé comme un traître. À cause de mes opinions. Moi, La Fayette ! Messieurs, Si en refusant de servir ces hommes, qui ont tout détruit, en frappant la couronne et la constitution, je suis un traître. Alors, laissez la calomnie triompher. Je n'ai plus ma place ici. Quant à vous, faites ce que vos consciences vous dictent. Je n'ai pas l'intention de vous influencer. Merci. 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 C'est tout l'état-major qui s'en va. Oui, bon.